Alors, ici on arrive sur un pinot gris qui est de Oberhofen, et c'est fait par Clébourg, et c'est 2015, alors un millésime très chaleureux, il faut le mettre en parenthèse, et le vin s'appelle Karchweg, c'est sur des marnes dans le nord de l'Alsace. Je vous le laisse. Alors, justement, on parlait là sur la droite du pinot gris, si sa place, elle l'est dans le sens où le pinot gris, c'est peut-être le cépage le plus compliqué à comprendre et à déguster, parce qu'à l'aveugle, les pinots gris, des fois on ne sait plus si c'est des pinots blancs, si c'est des pinots gris, après en plus, ça peut avoir du sucre, alors des fois, on peut partir sur des angles encore plus différents, mais quand vous, par exemple, là on est en 2015, déjà la couleur est déjà très marquée. Pourquoi ? Parce que 2015, c'est une année chaleureuse, je pense aussi que le vin a été fait sur des lits, ça a permis une coloration aussi. Le nez n'est pas très exploitif, il est même assez discret, il est assez complexe. Par contre, on a des arômes, une fois qu'on s'est concentré dessus, ça fait un peu des arômes de coin, de mirabelle, il y a même des arômes un peu mielleux. Ça fait aussi un peu des arômes d'orange, les zestes d'orange. Par contre, il y a ce côté épicé, ça fait même un peu poivré. Et après, ce côté gingembre qui ressort aussi, parce qu'on a ce côté un peu salade de fruits, mais discrète, on va dire un peu plus surmurie, un peu confitée. Et après, gustativement parlant, c'est là où c'est différent, parce que le pinot gris, qu'on le sache ou pas, c'est aussi dans la famille des Chardonnays, par les pinots blancs, on parle un peu dans le même registre, parce qu'il y a aussi des bourgognes, on ne le sait pas beaucoup, mais il y a certains bourgognes qui ajoutent du pinot gris dans leur vin, parce qu'il y a aussi le pinot blanc présent. Oui, il y en a. D'ailleurs, il s'appelle en Bourgogne le pinot beurreau. Beurreau ? Oui. Par contre, une fois en bouche, il y a vraiment une prise de bouche, c'est rond, c'est gras, c'est opulent. C'est un peu en plus. C'est presque ce que j'appellerais presque crémeux. C'est comme une crème. Il y a de la suavité, il y a de la texture, il y a de la générosité. On sent un peu l'alcool, parce que c'est 2015 aussi. Par contre, il n'y a pas ces fraîcheurs marquées comme avant, mais ça reste quand même assez élégant. Personnellement, je ne le servirais pas en apérité. Par contre, pour une personne qui n'aime pas les vins moelleux sur le foie gras, là, c'est l'idéal. Parce qu'on y sent une douche, une douche. Parce qu'on a fait en sorte que le foie gras soit à tout prix fait avec du sucre. Par contre, prenez-vous à la maison avec un exemple de Pinot Gris, qui a beaucoup de gras, mais pas spécialement de sucre. Mais vous pouvez aussi le faire avec des vins de la Vallée du Rhône, comme des Châteauneufs du Pape Blanc. Mais il faut qu'il y ait une ossature vraiment puissante, gras. Et à vrai dire, ce n'est pas à vrai dire le sucre qui rentre dans l'aspect que ça rentre. C'est le côté gras. Gras avec gras. Bon, après, excusez-nous pour les calories, parce qu'on part en mission. Mais ça marche avec, justement, il n'y a pas que le sucre, justement. Il y a ce côté gras, huileux. Cuisine exotique. Par contre, là, si vous aimez des viandes blanches ou des poissons, on va dire très généreux, avec beaucoup de chair, comme le flétan, avec des sauces crèmes, avec des champignons. C'est magnifique, quoi. Par contre, les gens n'ont pas trop l'occasion de le faire. Est-ce que ça serait quelque chose en apéritif ? Moi, oui, c'est pas. Moi, c'est pas le vin d'apéritif. Mais par contre, avec des vins et des trucs très généreux.